Le plastique fait partie de notre vie quotidienne. Mais saviez-vous que les matières plastiques ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité sur les plans de la fabrication et du recyclage? À l'intérieur du symbole de recyclage en triangle bien connu, un chiffre peut nous indiquer si un produit est réellement recyclable. Voici un aperçu de la signification de chaque chiffre. Premièrement, le polyéthylène terryphtalate est un plastique dur et transparent. Il peut être recyclé en flocons pour fabriquer de nouvelles bouteilles et des tissus de molleton. Il est destiné à un usage unique, car des produits chimiques pourraient s'y échapper. Le polyéthylène haute densité est hautement recyclable. Il peut être transformé en de nombreux produits, tels que des contenants alimentaires et des meubles de jardin. Le polychlorure de vinyle est mou et souple et n'est pas couramment recyclé. Sa fabrication requiert des matériaux vierges et il contient des phtalates, un carcinogène présumé. Le polyéthylène, basse densité, est un plastique mou. Bien qu'il puisse être transformé en beaucoup de produits, il n'est pas souvent accepté par les programmes de recyclage, parce qu'il peut engorger les appareils de triage. Il est réutilisé de manière sécuritaire. Le polypropylène est solide, léger, résistant à la chaleur et il sert de barrière d'humidité. Ce plastique est recyclé par de nombreuses municipalités et peut être réutilisé de manière sécuritaire. Le polystyrène n'est généralement pas accepté par les programmes de recyclage et il contient du styrène, un carcinogène connu. Enfin, la catégorie numéro 7 englobe tous les plastiques fabriqués à partir d'autres résines que celles énumérées si déçues. La plupart du temps, il s'agit d'un mélange parmi les six plastiques mentionnés, ou encore, le produit n'en contient aucun et n'est par conséquent pas recyclable. Les installations de recyclage ne sont pas toutes équipées de manière égale, rappelons-le. Donc, visitez le site Web de votre collectivité pour savoir ce qui va dans votre bac bleu. Web de votre collectivité pour savoir ce qui va dans votre bac bleu.